Bonsoir à toutes et à tous. Compte sur moi, Emeric, pour dire à Fabien à quel point tu lui as manqué ce soir. Je vais vous dire d'abord le grand bonheur que j'ai d'être ici, le grand bonheur que j'ai de nous voir unis et rassemblés, parce que sur une question comme les retraites, nous ne pouvions pas être divisés. Et il aurait été invraisemblable que sur une question aussi importante pour nos concitoyens, nous ne soyons pas capables de nous rassembler et de nous tenir unis dans ce combat. Et puis c'est important de le faire dans le 18e, parce que, comme en Seine-Saint-Denis, Soraya le disait tout à l'heure, nous sommes ici dans un arrondissement, dans des quartiers, dans lesquels on sait que le travail, c'est parfois épanouissant, mais c'est souvent pénible, c'est souvent dur, et parfois ça coûte la vie. Et j'ai en tête une image qui m'a beaucoup marqué, c'est celle des contaminations et des morts du Covid, il y a deux ans. La carte parisienne des morts du Covid. Et dans cette carte, on voyait que le 18e arrondissement est l'un des arrondissements dans lesquels on est le plus mort du Covid. Pourquoi ? Parce que dans le 18e arrondissement, on a continué à travailler pendant le confinement. Beaucoup, en tout cas, ont continué à travailler pendant le confinement. Et donc beaucoup ont été contaminés. Des infirmières, des assistantes maternelles, des caissières, des éboueurs, qui ont continué à bosser pendant que les habitants du 16e étaient dans leur résidence secondaire à la Baule, à Deauville ou à Arcachon. Et c'est ce qui explique qu'on a eu plus de morts à l'époque. Et ce sont précisément ceux-là, ces professions-là, qui subiront le plus durement la réforme des retraites, la retraite à 64 ans que veut nous imposer Emmanuel Macron. Et donc c'est très important et c'est satisfaisant de voir que, dans un arrondissement comme le nôtre, on est capable de tenir une aussi belle réunion publique que celle que nous tenons ce soir. Il faut voir ce qu'on a en face de nous. Il faut voir ce qui défilent les uns après les autres pour tenter de justifier cette réforme des retraites. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, ils ont fait monter au créneau Patrick Pouyanné. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire que dans un bureau, il y a des gars qui se sont dit, pour faire aimer la réforme des retraites, on va demander à Patrick Pouyanné de causer dans le Parisien. Et donc, du haut de son salaire de 500 000 euros mensuels, il nous explique que retarder l'âge de départ légal à la retraite de 2 ans, ce serait du bon sens. Ce n'est pas du bon sens quand il le dit, c'est de l'indécence. Et cette indécence, elle est répugnante quand on connaît les conditions de travail de millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui demandent simplement à pouvoir partir en retraite quand ils sont épuisés par le travail. Et puis, une fois qu'ils ont fait parler Patrick Pouyanné, ils ont fini par faire monter au créneau le président de la République, Emmanuel Macron, d'abord à Rungis et quelques jours après, au salon de l'agriculture. Il a eu cette phrase extraordinaire dans laquelle il dit, après tout, les agriculteurs n'ont jamais de vacances, donc deux années de travail supplémentaires pour les autres, qu'est-ce que ça va leur coûter ? C'est magique, ça ! Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement ils veulent nous faire travailler plus longtemps, mais demain, ils voudront nous faire travailler tout le temps ! Tout le temps ! C'est ça, leur vision de la société, et c'est ça, leur vision du travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est si important, dès maintenant, de faire obstacle à cette réforme, parce qu'une fois qu'ils nous auront imposé la retraite à 64 ans, ils nous imposeront une nouvelle loi sur le travail qui rognera sur nos congés payés et qui nous expliquera qu'il faut travailler encore plus longtemps que plus longtemps et donc tout le temps. Et donc, voilà où nous en sommes. Et effectivement, ils nous ont asséné un nombre d'arguments incalculables. Tout début de la réforme des retraites, premier argument qu'ils ont utilisé, ça a été de dire qu'il faut moins dépenser pour les retraites et plus dépenser pour l'école et pour l'hôpital. Formidable, ça. Ils ont passé 5 ans à flinguer l'hôpital et l'école, et maintenant, pour ressusciter l'hôpital et l'école, il faut flinguer les retraites. C'est ça le raisonnement. C'est toujours leur raisonnement, toujours la même histoire. Et franchement, quand on voit les fermetures de classes dans nos écoles, dans le 18e arrondissement, comme dans tout Paris, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas sur eux qu'on peut compter pour sauver l'école, pas plus que les retraites. Et donc, le deuxième argument qu'ils ont utilisé, parce qu'ils ont bien vu que le premier ne marchait pas, c'était de dire c'est la réforme ou la faillite. Vous vous souvenez de ça ? Et ils disent, c'est Attal qui a dit ça, et puis ils disent on veut réformer le système de retraite pour préserver le système par répartition. Incroyable, ça. Une phrase de mensonge. Premièrement, notre système n'est pas en faillite. Dans le pire des scénarios du Conseil d'orientation des retraites, on nous annonce un déficit de 12 milliards d'euros. Quand vous pensez que chaque année, les mêmes versent 160 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises, sans aucune espèce de condition, à qui veulent-ils nous faire croire qu'on n'est pas capable de trouver 12 milliards d'euros ? Et par ailleurs, ils ne veulent pas préserver le système par répartition. leur objectif, c'est de remplacer le système de retraite par répartition par un système de retraite par capitalisation. C'est ça la vérité. Il faut le répéter partout. Ils ne veulent plus de la retraite par répartition. Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Et donc, et alors oui, puisqu'on parlait de financement, l'autre jour, je débattais avec une députée renaissance. Ça a été formidable, magique aussi. On parlait des cotisations sociales. Elle est vice-présidente de la commission des finances, ancienne ministre. Vous me direz, on n'en a jamais entendu parler, c'est pas plus mal. Et donc, je lui parlais des cotisations sociales pour financer les retraites et elle a cette phrase formidable, elle me dit, mais monsieur Brossat, les cotisations sociales n'ont pas vocation à financer les retraites. C'est pas magique ça ? Alors elle serve à quoi ? On ne sait pas, elle ne doit pas savoir. Mais enfin, quand même, et c'est eux qui vont nous expliquer comment on finance les retraites. Eux qui nous disent que les cotisations sociales n'ont pas vocation à financer les retraites. Enfin, bref. Le dernier argument qu'ils utilisent, Julien en a parlé tout à l'heure, c'est le travail. Ils nous disent, il faut la retraite à 64 ans parce que ça permet de valoriser le travail. Enfin, dans quel cerveau malade a émergé l'idée selon laquelle, pour valoriser le travail, il faut pourrir la vie des travailleurs. C'est quand même incroyable. Et puis, je veux vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. Ne les laissons jamais dire qu'ils défendent le travail. Ils ne défendent pas le travail. Ils ne défendent pas les travailleurs. Ils ne défendent pas les gens qui veulent vivre dignement de leur travail. Ils défendent ceux qui vivent du travail des autres. Ils défendent les actionnaires. Ils défendent ceux qui s'enrichissent en dormant. Les fainéants qui attendent que tombent les dividendes, les intérêts bancaires, les rentes immobilières. Ça, ce sont leurs amis. C'est cela qu'ils défendent. Nous, nous défendons le travail. Nous, nous défendons la possibilité de vivre dignement de son travail avec un bon travail, un bon salaire, un travail qui vous donne le sentiment d'être utile parce que vous remplissez une mission qui est utile et pas un travail qui vous abrutit. C'est nous qui défendons ça. Et donc, ne les laissons jamais dire qu'ils défendent le travail. Puis, pour finir, cette affaire, ce n'est pas uniquement un sujet comptable. Parce qu'ils veulent nous enfermer là-dedans. Ce n'est pas un sujet comptable. C'est un projet de société. Ce sont des valeurs, des convictions qu'on défend. Quand Ambroise Croisa et ses camarades au sortir de la guerre ont mis en place notre système de retraite par répartition et la sécurité sociale, ils n'ont pas commencé par se demander combien ça coûte. Ils ont commencé par se dire que c'était nécessaire. Et une fois qu'ils ont jugé que c'était nécessaire pour relever le pays qui sortait de la guerre, ils ont trouvé les financements qui ont rendu ça possible. Mais ils ont commencé par se dire que c'était nécessaire. Et dans une période comme la nôtre où tant de Français sont exsangues, où tant de Français vont mal, on doit pouvoir relever le pays. Et pour relever le pays, on a besoin de Français qui vont bien et de Français qui ont la possibilité de partir en retraite à 60 ans et c'est ce que nous défendons tous ensemble. Et pour finir vraiment, c'est pas uniquement cette affaire, un combat entre la NUP et le gouvernement. Bien sûr que c'est un combat entre la NUP et le gouvernement, mais pas seulement. C'est au fond un combat qui est un vieux combat, qui est le combat entre le capital et le travail. Ce qu'on appelle dans un vocable parfois un peu ancien, mais ô combien justifier la lutte des classes. C'est quand même ça la réalité du combat que nous menons. Et nous avons une chance immense, c'est que notre classe, elle est majoritaire. Et pour peu que nous soyons unis, pour peu que nous soyons rassemblés, pour peu que nous sachions nous exprimer tous ensemble, nous avons la possibilité de gagner. Et c'est justement parce qu'en face, ils le savent qu'ils font tout pour nous baïonner. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, il y a un maire, ils n'ont pas osé le faire à Paris, mais il y a un maire, le maire de Chalette dans le Loiret. Il a vu des gendarmes débouler dans son bureau. Pourquoi ? Parce qu'il avait affiché une banderole sur sa mairie en solidarité avec le mouvement des retraites. Ce sont des fous, des forcenés qui veulent nous baïonner, qui veulent empêcher le peuple d'exprimer son hostilité à la réforme des retraites. Et donc, tout cela ne va pas nous impressionner. On sera dans la rue samedi, on sera mobilisés dans les jours et les semaines qui viennent, le temps qu'il faudra pour faire obstacle à cette réforme des retraites. Et à la fin, c'est nous qui gagnerons. Bonne mobilisation à tout le monde.